Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue sur la chaîne Préférences locales TV. Je suis Afi Kredoteo et je présente l'émission Préférences locales qui vous parle des produits locaux, qui vous parle de tout ce qui est fabriqué en Afrique et qui fait la promotion de la consommation locale. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème plutôt intéressant. Est-ce que vous avez remarqué que dans nos pays, bon je suis au Togo, donc je vais prendre le cas du Togo, qu'il y a un phénomène de bar qui se répand. Vous pouvez trouver dans un quartier plus d'une cinquantaine de bars. Ils sont côte à côte alignés et tous les jours, des nouveaux bars se créent. Mais tout ce chiffre d'affaires que ces bars se font, vont où? Est-ce que vous vous posez la question? Ce que moi je trouve déplorable, je ne vous dis pas de boycotter les produits des brasseries qui sont en Togo, mais pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de donner une petite part de marché aux produits locaux? Il y a tellement de jus qui sont faits sur le marché, qui sont bien faits, mais c'est vraiment rare. Moi, je n'en ai pas encore trouvé un bar qui propose des jus locaux. Et c'est vraiment triste, c'est vraiment dommage. Bien sûr, beaucoup de personnes aiment consommer la sucrerie, mais il y a aussi des produits locaux qui sont des jus sucrés, mais qui sont des jus même naturels. Donc, pourquoi est-ce que vous n'essayez pas, vous, les propriétaires de bars, les propriétaires de restaurants, de proposer aussi des jus de fruits comme frottissime, comme julado ou comme frottis? Il y en a tellement sur le marché. Pardon, donnez au moins un peu de marché, donnez envie à vos consommateurs. Quand les gens viennent pour commander des produits, dites-leur, nous avons aussi ces produits qui sont locaux et nous le proposons. Vous allez vous faire peut-être les mêmes marges, même encore plus, mais c'est à vous aujourd'hui de donner envie aux gens de consommer ces produits. Je vais prendre le cas des alcools, donc de la bière. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce mille concours que c'est Votogo? Nous avons de la bière traditionnelle à base de mille. Je ne vous demande pas d'aller vous asseoir dans des cabarets avec des conditions higiennes, pas vraiment au top. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui transforment les bières à base de mille, qui les conditionnent dans des bouteilles et qui les vendent dans des supermarchés. Pourquoi est-ce que les entrepreneurs, les barmans ou bien les gérants de bar ne peuvent pas s'approvisionner et proposer ce genre de produits aux consommateurs? La faute n'est pas qu'aux gérants de bar, mais la faute est aussi partagée par rapport aux producteurs qui n'essayent pas d'aborder les personnes, de leur proposer de mettre leurs produits à leur disposition afin qu'ils puissent le proposer aussi à leurs consommateurs. Essayons de réfléchir plus loin que ça. Arrêtons d'accuser les consommateurs, de dire que les consommateurs ne nous encouragent pas, mais posons-nous la question, qu'est-ce que nous faisons exactement pour mettre à leur disposition nos produits? Moi, je vous encourage vivement à donner un peu de marché aux produits locaux. Quand vous allez consommer vos bières, quand vous allez consommer vos produits, vos supreries, pensez aussi à consommer des jus, des entrepreneurs locaux, parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez les encourager à faire mieux. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. A très bientôt.